Salut c'est Siro, bienvenue sur Music Your Life dans la série J'ouvre une page du petit précis de guitare à déguster numéro 2, on y va ! Alors j'avais déjà fait cette petite série, j'ouvre une page du petit précis de guitare à déguster et on en parle, j'avais déjà fait une vidéo, tu peux la retrouver ici en cliquant sur le i comme info donc je me suis dit, on va faire une deuxième, comme ça le concept c'est simple je prends le bouquin, j'ouvre une page au pif et on en parle donc le petit précis de guitare à déguster c'est ça Si tu sais pas ce que c'est, encore une fois, tu as toutes les infos ici en cliquant sur le petit i comme info ou dans la description de cette vidéo donc on y va, j'ouvre une page au pif, on en parle Page 51, comprendre et interpréter le rythme d'un morceau Que signifie 4-4, 3-4, 5-4, 7-8 ou encore 19-16 Donc ça c'est très important, c'est ce que l'on trouve en début de portée systématiquement et ça va nous indiquer en fait la métrique du morceau à respecter Il faut savoir que ça peut changer dans le morceau, on n'est pas tenu de respecter toujours la même signature rythmique ça c'est à la guise du compositeur Écoute par exemple Frank Zappa ou des groupes comme Dream Theater, tu vas voir, il y a très 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 souvent des changements de signature rythmique et même parfois dans des morceaux plus populaires, plus accessibles, il y a eu des signatures rythmiques alors en dehors du 4-4, qui est ce que l'on sent le plus naturellement le 4-temps, ou bien le 6-8, le 3-temps, tout ça voilà, ça reste des choses quand même assez qu'on entend très souvent, mais il y a des morceaux très connus qui sont parfois dans des signatures rythmiques qui ne sont pas pairs ou 4-4, le plus répandu comme par exemple Money de Pink Floyd Money de Pink Floyd c'est un 7-4 ou bien on peut aussi le penser comme une mesure de 3 temps et une mesure de 4 temps et à chaque fois on a le terme, donc ça nous fait bien une grande mesure de 7 temps Take 5 de Dave Brubeck est en 5 temps ou bien t'as l'album aussi Illusion d'Ibrahim Malouf qui est un album que j'adore avec et cet album il a énormément de 7-8 donc voilà bref, t'en retrouves quand même dans des tas des tas de groupes que tu écoutes certainement et des tas de musique alors comment comprendre justement les signatures rythmiques le numérateur et le dénominateur lorsque tu trouves 4-4, on va prendre l'exemple de 4-4, c'est le plus facile lorsque tu trouves 4-4 4 en numérateur va t'indiquer le nombre de fois que tu vas avoir la valeur du dénominateur si tu as 4-4, 5-4, 6-4, 7-4 à chaque fois ça veut dire que tu vas avoir 4 fois, 5 fois, 6 fois ou 7 fois la valeur que t'indique le dénominateur alors le dénominateur c'est toujours une fraction de la ronde qui est notre valeur la plus grande en musique puisqu'elle dure 4 temps lorsqu'on est à 4-4, le petit 4 en dénominateur nous indique que l'on joue en noir donc 4-4 signifie 4 noirs 5-4, 5 noirs, 6-4, 6 noirs, 7-4, 7 noirs 7 temps, 6 temps, 5 temps, 4 temps, ok ? alors ça veut pas dire que dans cette mesure tu es tenu de jouer que 5 noirs, 4 noirs, 7 noirs comme on te l'indique, mais que tu peux avoir une multitude de combinaisons avec les valeurs des figures de notes et des figures de silence, mais la somme de tout ça sera égale par exemple à 7 temps si tu avais en début de mesure un chiffrage qui était 7-4 par exemple 7-4 c'est différent d'un 7-8, je viens de te le dire, 7-4 ça veut dire que l'on va compter 7 noirs par mesure lorsque l'on passe à 8 en fait, en dénominateur, là ça veut dire des croches donc 7-8 ça voudrait dire en fait qu'on a 7 croches dans le morceau on n'a pas le droit d'avoir des virgules, même si ça se comprend c'est-à-dire 7-8 ce serait égal à 3,5-4, 3 noirs et demi ou 3 noirs et une croche par mesure pour se familiariser avec les mesures impaires, asymétriques, ces choses là c'est assez facile de voir par rapport au 4-4 en fait les chiffrages qui sont proches comme 3-4 ou bien comme 5-4, ok ? alors je vais t'illustrer ça avec quelques exemples, on y va ça c'était Monet de Pink Floyd, c'est en 7-4 alors c'est différent par exemple d'un 7-8 et un 7-8 je vais t'en montrer un qui est un passage dans Jake the Bone de Toto alors tu le vois dans le 7-4 en fait on sent qu'il se passe quelque chose que qu'on déborde un petit peu de la mesure mais voilà on reste quand même dans les temps parce qu'on peut le battre sur le à la noire. L'idée, c'est toujours ça, voilà, c'est d'essayer de battre les morceaux à la noire, et quand on voit que ça rentre pas, on va doubler le tempo, commencer à les battre à la croche, voir si ça rentre, c'est-à-dire si le groove rentre dans les croches, et si c'est toujours pas le cas, on accélère, etc., et on va finir comme ça, par trouver. Regarde, si je te compte, Jake to the Bone, c'est un 7-8, donc c'est 3 noirs et demi, donc c'est la raison pour laquelle t'as remarqué, une fois je suis sur le temps, une fois je suis en l'air du temps, l'effet en fait que ça crée, c'est à l'impression qu'il manque quelque chose, ou bien qu'on... Moi je fais souvent des compos, j'ai quand même souvent des images, ça peut donner les mesures impaires, des fois l'impression qu'on rate une marche, ou j'ai fait une compos sur mon chat, et il y a plein de mesures impaires, parce que justement je trouve que ça ajoutait de la drôlerie, et quelque chose d'un peu plus bancal dans le groove, et qui était vraiment, enfin voilà, ça représentait assez bien mon chat. Allez, je t'en montre un petit dernier, je te montre cette fois-ci un groove en 19-16 de Frank Zappa, du sur le morceau Keep It Greasy. Alors ça, il faut le penser comme ça, le premier temps, il est à chaque fois sur l'index ici, sur le Ré. Je vais te jouer le groove de basse, je pense que ça va t'aider en fait à comprendre ce groove. Alors en fait, ce groove en 19-16, il est pensé comme ça, bien souvent on a des découpes, on voit qu'on a 7-16, 5-16, 7-16, c'est-à-dire 1-2-3-4-5-6-7, 1-2-3-4-5-1-2-3-4-5-6-7, 1-2-3-4-5-6-7, 1-2-3-4-5-1-2-3-4-5-6-7, 1-2-3-4-5-6-7, 1-2-3-4-5-6-7, 1-2-3-4-5-1-2-3-4-5-6-7. Et là on voit bien que ce serait compliqué de le battre à la noire, c'est ce que je vais faire, tiens regarde. ... Sous-titrage MFP. Là on voit qu'à la noire ça rentre pas, je joue plein 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 de fois le motif, je retombe jamais dessus. Là c'est un petit peu délicat de battre les doubles croches au pied mais on sent que voilà, là par contre on sent que la note de départ tombe toujours sur le temps, sur un temps, sur une double. Donc c'est ça, ça veut dire que le dénominateur sera en fait des doubles croches. Voilà donc en plus ce qui est bien c'est que par rapport à cette page 51 où je t'explique justement comprendre et interpréter le rythme d'un morceau, ce qui est bien c'est qu'en plus j'y étais passé assez rapidement et je crois qu'il n'y a pas de vidéo donc la voilà du coup j'espère que ça pourra aider un peu. Donc voilà comment ça se passe avec les mesures impaires, les mesures asymétriques et cette page 51 du petit précis de guitare à déguster. Il faut savoir que voilà, ça c'est sympa à intégrer dans tes morceaux, dans ta composition, ça évite un petit peu la monotonie ou bien ça peut créer des effets comme ça, comme je te disais tout à l'heure, ça peut ajouter un peu de drôlerie, quelque chose de plutôt cartoonesque, moi c'est souvent comme ça que je l'utilise, j'aime bien ça. Et surtout ça ajoute un peu de fraîcheur au morceau plutôt que de les jouer toujours à 4 temps ou dans les signatures rythmiques les plus conventionnelles on va dire. Voilà quant à moi je te dis à très très vite sur Music Your Life, ciao ! Merci. 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 Merci.